Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashrafi al-mursalim, kan t'mennat, kun l'achwal d'yalkoum tayyiba, wallah yismiakoum khabar l-khair. Khaedin dirou incha'Allah la correction de l'examen national SVT options sciences physiques et sciences de la vie et de la paire 2022. Den nisbelle hadla parti hadira kat mishroka bin uloum al-hayat wal-art ou bin meslek uloum al-physiaïa. Nbedab ala barakati. On va passer maintenant à la réponse de la première partie liée à restitution des connaissances. Première question, répondez sur votre feuille de rédaction aux questions suivantes. Premièrement, définissez la chaîne respiratoire et le rendement énergétique. Bénisbelle, la chaîne respiratoire, kama t'a'lamouni, y'a sisi la tenefoussieb la'abie, kama t'a'lamoun anna kaitim mohde la synthèse d'yalli des molécules énergétiques, li yuma NADHH+, ou FADH2, flammatrice. Donc, hadli molekyl, me kattim la rédiction diyalhom flammatrice mitokondriyal, hadou kwa ki sson des molekyl énergétiques, walakin khaliyya, lab ma kattamilch di, la tatamalu bihom. Il khaliyya omlatuha, wadirha moha, huwa l'ATP. Donc, hadli molekyl, kwa ki sson des molekyl énergétiques, khe ssom y t'hawoulou, fin khe t'hawoulou, ou, fin khe t'im l'oxydation de ces molekyl, khe t'im l'oxydation diyalhom flammatrice, khe t'im l'oxydation diyalhom flammatrice, o sein de la membrane interne mitokondriyal, an tariqi ma da, via hadla chian respiratoire. Donc, hadla chian respiratoire, y'a l'irradita t'im fiha, an tariqiha, gha dit itim, donc, l'oxydation di NADH H+, ou FADH2, ou l'oxydation diyal NADH H+, khe t'atena 3, y'a l'équivalence de 3 ATP, ou 1 FADH2, khe t'atena 2 ATP, fin flammatrice interne mitokondriyal. E l'a achi, y'na khe t'im t'hawoul diyal had FADH, ou NADH, l'ATP. Donc, khe ske la chian respiratoire? La chian respiratoire, wadik l'ensemble de complexe protéique. Donc, hadli complexe protéique, quel est leur rôle? Ouwa, le transport, ou la, le transfert des électrons. Hadouk les électrons, li khe konou il na fl FADH et les protons, khe vach khe t'im, yani khe vach khe t'i, khe intazou menna, khe intazou menna, khe intazou men FADH, ou NADH, ab, hadli complexe protéique. Donc, edou molekiz, s'itiye, li gounna ki fin khe konou, khe konou flammat bran, spécialmo khe konou flammat bran, interne mitokondriyal, khe konou flammat bran, interne mitokondriyal, est participant aux réactions d'oxydorédiction et la libération d'énergie. Donc, hadli uwa ljawab diel had, yani hadla chian respiratoire, bin seba le rendement énergitik, li uwa l'mardud taqi, kan afu hna le rendement énergitik de la fermentation, mhe chi uwa le rendement énergitik de la respiration. Elach li anna, les produits de la fermentation, wou marie 2 ATP, alor ke, les produits de la respiration, khe konou anna, 36 a 38 ATP, alihisab. Donc, hana ki konou, l'rendement énergitik, ki konou flammat kbif, l'rendement énergitik. Bin seba la fermentation lactik, matalan, bin seba la fermentation, inna ghe 2%, alor ke, bin seba la respiration semila, khe konou anna, s'kriban 40%, il y a, ni hatak le rendement energitik. A peuprfi, arikani, tenkom bit tqrib. Donc, kesk le rendement energitik, wadak le pourcentage de l'énergie produite sou forme d'ATP. Donc, par rapport à l'énergie potentielle du glycose donc on va maintenant passer la question numéro 2 donc si t'es deux voies métaboliques de régénération d'ATP dans la cellule de la cellule et donner l'équation globale de chacun d'elle on va savoir qu'il y a l'adolique qui s'est déclené c'est ATP on va toujours qu'il y a l'adolique qui s'est déclené avec l'ADH ou l'FADH ce qui s'est déclené avec l'ATP sur ce qui s'est déclené avec l'ATP donc les voies métaboliques de la régénération d'ATP il y a l'adolique qui s'est déclené dans une forme musculaire donc la cellule qui s'est déclené et qui s'est déclené de la cellule donc contraction et relâchement c'est la contraction et relâchement sur l'ATP et ce qui s'est déclené c'est l'adolique qui s'est déclené et qui s'est déclené donc sur l'ATP qui s'est déclené donc ce qui s'est déclené il y a les voies de la régénération de l'ATP qui s'est déclené qui s'est déclené anaérobie à l'actique qui s'est déclené ADP plus la phosphocréatine il y a la synthèse de molécules ATP donc à partir de quoi ? donc de la phosphocréatine où il y a ADP plus ADP qui s'est déclené ATP plus AMP donc il y a la fermentation lactique c'est déclené donc il y a C6H12O6 plus 2ADP plus 2PI qui s'est déclené 2CH3 CHOH COH qui s'est déclené l'acide lactique plus 2 ATP qui s'est déclené 2 acides lactiques plus 2 ATP qui s'est déclené les produits de la fermentation lactique donc il y a la fermentation qui s'est déclené dans la respiration regardez la respiration est de 36 à 38 donc il y a la fermentation qui s'est déclené dans la respiration donc la voie aérobie il y a la respiration cellulaire qui s'est déclené plus 36 ATP vous l'a accepté parce qu'il y a parfois qu'il y a un décelé qui s'est déclené qui s'est déclené qui s'est déclené qui s'est déclené 38 ATP donc il y a C6H12O6 plus 6O2 plus 38 ADP plus 38 PI donc 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP donc il y a la question numéro donc il y a pour chacune des données numéro de 1 à 4 il y a une seule proposition correcte recopier sur votre feuille de rédaction les couples donc de 1 à 4 et adresser à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte donc la première question la première proposition dans la mitochondrie est-ce que la sphère pédonquilée transporte H+, les protons H+, vers l'espace intermembranaire donc la sphère pédonquilée mais qu'elle dit le transfert ou le transport des protons de la matrice vers l'espace intermembranaire l'ex il y a l'espace intermembranaire vers la matrice donc la sphère pédonquilée est responsable de la phosphorylation de l'ADP qui transporte qui transporte les électrons vers le dioxygène là donc la membrane interne est-ce qu'il y a fausse donc la membrane externe contient des enzymes d'oxydoréduction là la membrane externe est-ce qu'il y a la membrane plasmique il y a il est semblable la membrane plasmique mâchit 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 mâlli que jtm donc hâna l'état oxydé l'état réduit c'est une réduction donc fin que t'im la réduction de NADH de NADH en NADH H plus il se fait au cours de la glycolyse oui mâchit les produits de la glycolyse il y a deux acides périviques de NADH H plus et deux ATP et du cycle de Krebs c'est-à-dire c'est-à-dire le cycle de Krebs que t'im la réduction de NADH en NADH H plus c'est le passage qui compte la glycolyse dans le cycle de Krebs c'est-à-dire c'est-à-dire la glycolyse qui est-à-dire la réaction de la chaîne respiratoire la réaction de la chaîne respiratoire c'est-à-dire l'oxydation de NADH H plus ou FADH 2 qui t'im l'FAD plus ou l'NADH H plus qui t'im l'NAD plus donc hâna l'oxydation donc hâna l'b il est-à-dire la glycolyse est-à-dire la réaction de la chaîne respiratoire la du cycle de Krebs et des réactions de la chaîne respiratoire l'oxydation mais la réduction donc des réactions de la chaîne respiratoire et de la phosphorylation de l'ADP la donc la proposition légiste il y a l'A donc l'ultrastructure du sarcomer montre que il y a une fauch bignette du sarcomer madatou bayin l'ana galk la bande sombre est limitée par 2 stris z machi la bande sombre boh d'al limitée par les 2 stris z had le stris z sarcomer limité limité par les 2 stris z donc la bande sombre est limitée par 2 bandes h la bande sombre limitée par les 2 bandes h donc le sarcomer est limité par 2 stris z donc les 2 stris le sarcomer est limité par 2 bandes h donc c'est le c'est le mais les 4 jointes les filaments fins de la myofibrice sont formés les filaments fins sont les filaments lactines comme le sarcomer il faut les filaments sapiens font les filaments ou les filaments épais les filaments fins sont l'actin ou les filaments épais ou la myosine donc quand ils không le filament fin il faut�를 Too un les filaments fin sunt lactines et les filaments lactines les filaments se sont comme lactines ont sa trop myosine et c'est en Donc, les réponses sont les suivantes. Donc, les réponses sont les suivantes. Donc, les A et les 1B, le municipal 2 est A, le municipal 3 est C, ou le municipal 4 est C. Donc, la question est. Donc, recopiez sur votre feuille de rédaction les couples de 1 à 4 et adressez à chacune des 4 numéros de l'ensemble 1 la lettre qui lui correspond parmi les 5 actions proposées de l'ensemble 2. Donc, le dioxygène. Maintenant, on a ce fixe sur l'atroponine, le dioxygène, on a ce fixe sur l'atroponine. L'atroponine a une affinité pour le CA2+. Donc, on a ce fixe sur la tête de myosine. Donc, la tête de myosine, on a ce fixe sur le dioxygène, on a ce fixe sur l'ATP. Donc, on a ce fixe sur l'accepter final d'électrons. Oui, donc, sur la chaîne de respiration, on a ce fixe sur l'accepter final d'électrons. Donc, on a ce fixe sur l'accepter final d'électrons et l'oxygène, on a ce fixe sur l'accepter final d'électrons. Donc, on a ce fixe sur l'accepter final d'électrons, on a ce fixe sur l'accepter final d'électrons, on a ce fixe sur l'accepter final d'électrons et de protons. Donc, on a ce fixe sur l'accepter final d'électrons et d'électrons. Donc, on a ce fixe sur l'électrons et d'électrons. C'est un des transporteurs d'hydrogène. Pour l'ATP, ce sont les molécules qui sont synthétisées au cours de la chaîne respiratoire. Pour l'ATP, ce sont les molécules qui sont synthétisées au cours de l'ATP. L'ATP se fixe sur la tête de myosine. Pour l'ATP, ce sont les molécules qui sont synthétisées au cours de l'ATP. Ce sont les molécules qui sont synthétisées au cours de l'ATP. Les molécules qui sont synthétisées au cours de l'ATP, ce sont les molécules qui sont synthétisées au cours de l'ATP. C'est une hémoglobine contenue dans ces cellules. Elle est caractérisée aussi par une faiblesse musculaire et des problèmes cardiaques et respiratoires. Afin de déterminer l'origine génétique de cette maladie, on propose les données suivantes. Les molécules qui sont synthétisées au cours de l'ATP. Pour l'ATP, c'est une quantité des molécules qui sont synthétisées des molécules de l'ATP. C'est-à-dire qu'il y a des protéines qui ont apparec les ribosomates. Ces ribosomates ont des grandes sous-unités ou des petites sous-unités. Donc, chez un individu sain et chez un individu malade. La figure A, il y a des documents 1, dans les résultats obtenus. La figure B montre l'intervention des ribosomes au cours de la synthèse de l'hémoglobine au niveau des cellules précurseurs des globules rouges chez un individu sain. Et chez un individu malade. Il y a la synthèse de l'hémoglobine. Il y a la quantité normale d'hémoglobine. Il y a la synthèse de l'hémoglobine. Il y a la synthèse de l'hémoglobine. Il y a un individu sain ou un individu malade. Il y a la quantité normale d'hémoglobine. Il y a la quantité faible d'hémoglobine. Il y a la quantité d'hémoglobine. Il y a cinq grandes sous-unités. Il y a cinq petites sous-unités. Ce sont les deux nombres qui sont égales, le nombre de sous-unités, de grandes sous-unités égales au nombre de petites sous-unités chez un individu, alors que chez un individu malade, le nombre de grandes sous-unités est plus élevé que le nombre de petites sous-unités. Donc, quand je vois ce document 1 ou la figure A dans le document 1, quand je vois une comparaison entre la quantité de grandes sous-unités et de petites sous-unités chez un individu par rapport à un individu malade, ici, quand je vois chez un individu, la quantité de grandes sous-unités est égale à la quantité de petites sous-unités. Donc, ce que je vois ici, c'est de 46 unités arbitraires, la quantité de sous-unités des ribosomes en unités arbitraires. Donc, ici, quand je vois que la quantité est égale à 46 unités arbitraires. Alors que chez un individu malade, là, on a appris la quantité de grandes sous-unités. Là, on a appris la quantité de petites sous-unités, à 80 unités arbitraires. Donc, on a appris la quantité de grandes sous-unités. Donc, en vous basant sur la figure A du document 1, comparez la quantité des petites sous-unités à celles des grandes sous-unités des ribosomes chez l'individu sain, puis chez l'individu malade. Expliquez à partir de la figure B, donc la quantité, donc le manque, à partir de la figure B, le manque, pardon, en hémoglobine, observé chez l'individu malade. Donc, maintenant, j'ai la différence de quantité en hémoglobine, donc, j'ai la différence entre un individu sain ou l'individu malade, mais j'ai la différence de nombre de grandes sous-unités et de petites sous-unités. J'ai l'impression qu'il y a la traduction qu'il y a aussi des ribosomes. Ces ribosomes, d'abord, il y a une grande sous-unités ou la petite sous-unités. Lâche, mais, l'âche, mais j'ai l'impression que le code en stop, qu'il y a une grande sous-unité ou la petite sous-unité, et la traduction s'arrête. J'ai l'impression qu'il y a une synthèse d'une telle ou telle protéine, d'abord, il y a les deux sous-unités, la grande sous-unité et la petite sous-unité. Donc, j'ai la réponse. J'ai l'impression qu'il y a une petite sous-unité ribosomique par rapport aux grandes sous-unités. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une petite sous-unité, ce qui contribue à la formation d'une faible quantité de ribosomes fonctionnels. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une faible quantité de ribosomes fonctionnels. J'ai l'impression qu'il y a une faible traduction d'ailleurs un messager d'hémoglobine. Donc, même là, il y a la formation d'une faible quantité d'hémoglobine. Il y a l'impression qu'il y a une faible quantité d'hémoglobine. Donc, maintenant, on va passer aux données de l'hémoglobine. Les analyses ont montré que les cellules préciseurs des globules rouges chez les personnes malades, donc, les personnes malades, présentent un déficit dans la production de la protéine RSP19 nécessaire à la formation des petites sous-unités ribosomiques. Nous, nous avons l'impression qu'il y a des protéines qui sont codés. Les protéines sont des gènes. Donc, les gènes sont codés par les protéines. Donc, les protéines sont les qui ont apparu à la disparition d'un tel ou tel caractère. Ils sont les qui ont un caractère donné. Donc, les chercheurs ont identifié les gènes codants pour cette protéine. Donc, le document 2 présente un fragment du bras non transcrit. D'ailleurs, il y a un bras non transcrit. Il y a un bras non transcrit, mais il y a un bras transcrit. Le bras non transcrit, c'est le bras transcrit. Il y a un bras transcrit. Il y a un bras transcrit, c'est le bras transcrit. Il y a un bras transcrit, c'est le complément du bras transcrit, de l'allèle normal. Et il y a un autre de l'allèle anormal responsable de la maladie. Le document 3 présente un extrait du code génétique. Donc, il y a deux fragments. Il y a un fragment non transcrit de l'allèle normal. Il y a un fragment non transcrit de l'allèle anormal. Il y a un numéro de triplé. Donc, il y a un triplé qui correspond à un codon. Donc, il y a un organisme. Donc, il y a une quantité très importante, c'est le typo de labande. E quel est... Donc, le type de cette Breat gettinème. �� le 아버z de 17 18 19 20 21 22 25 25 23 25 23 28 J, T, C. J, T, T, C. Donc, j'ai une question. J'ai une question de substitution du nucléotide G par T. Donc, du nucléotide G dans le bras non-transcrit normal au niveau du triple 15 par un nucléotide qui est T au niveau du fragment non-transcrit de l'allèle anormal. Donc, c'est une question de substitution comme l'on appelle A. Donc, j'ai une HGA, la même chose HGA. G, C, C, G, C. Donc, j'ai une HG, C, C. J'ai une CTA, j'ai une CGA. Une deuxième substitution du nucléotide T au niveau du fragment non-transcrit de l'allèle normal. Donc, par nucléotide G au niveau du fragment non-transcrit de l'allèle anormal. J'ai une question de substitution du nucléotide T au niveau du fragment non-transcrit de l'allèle anormal. J'ai une 17, j'ai une 18. Donc, au niveau du triple 18. J'ai une HGA, j'ai une même chose HGA. J'ai une HGA, HGA. Donc, j'ai une, quelle est l'origine de cette maladie héréditaire? J'ai une HGA, il y a deux substitutions. Donc, j'ai une imitation par substitution. J'ai une deux substitutions. Donc, à quoi qu'est-ce qu'il y a une jawab? Donc, j'ai une deux substitutions. J'ai une deux peptides différents. J'ai une deux peptides différents. J'ai une deuxième peptide de l'allèle anormal. Où il y a une protéine non fonctionnelle. J'ai une protéine non fonctionnelle. J'ai une cause de l'apparition de la maladie héréditaire. Donc, j'ai un document 3 qui présente un extrait du code génétique. Donc, tout le code, c'est le code génétique de l'acide aminé. Mais on dirait la traduction. C'est la transcription, c'est le fluo noyau. Alors que la traduction, c'est le fluo cytoplasme. En vous basant sur les documents 2 et 3, données, les séquences d'airène messager et des acides aminés correspondant au fragment de l'allèle normal et de l'allèle anormal, puis montrer la relation gène, protéine, caractère. Donc, j'ai une question de la question. Donc, j'ai une question de la transcription. Quelle est la transcription du code génétique de l'allèle an non transcrit ? Alors, une élise non transcrite qui est une ligne 5'3'. Alors, le brin transcrit, parfois, j'ai une question de la transcrite qui est une ligne 5'3' ou une ligne 3'5'. Donc, j'ai une question de la déplacement de l'allèle polymérase. Donc, j'ai une question de l'allèle transcrite. Donc, le brin transcrite qui est une ligne 3'5'. Et l'airène messager qui est une ligne 5'5' qui est une ligne 5'3'. Donc, j'ai une question de la transcrite que l'on transcrit. On transcrit l'airène messagerie qui dit le complément de C, le WG, donc le nucléotide complément C, le WG. Donc, c'est juste pour l'airène messagerie, c'est la séquence d'acidaminerie qui correspond au fragment de l'alène normale. Donc, on peut dire le complémentarité avec le brin transcrit, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. On a GHG, donc il y a GHG. Donc, IIC, on a dit IIC, on a GIC, on a IIC. Donc, ça y a la première mutation, qui est par substitution. Dès que la substitution, on a changé l'acidaminerie. On a, au lieu d'avoir le vanine, on a changé l'acidaminerie. Donc, on a changé l'acidaminerie, c'est la même chose. parce que je n'ai pas eu regardé l'acidaminerie. Je ne falar puisque le Coronaònidenien, on n'a tout la même chose. On est là un plan. C'est la même chose. Là, le 되어 corresponds au café au Fini. On a chouler le EPI et nous c'est y'ición. Donc, le EPI avec l'acidaminerie. On est ici. Et les C Frankly afterwards, il est dans la fenêtre nonfailione. Donc, on a de la substitution du valine par la phéline alanine. On a de l'alécteur. Arginine, arginine, alanine, alanine. On a de l'aléthine, on a leucine. On a de l'arginine. Donc, on a de l'acide. Parfois, on a de l'acide. Parfois, on a de l'acide. Donc, on a de l'acide. On a de l'acide. Donc, on a de l'acide. C'est la cause de la cause de la petite sous-unité. Et par conséquent, la production d'une quantité faible d'hémoglobine et l'apparition d'une maladie. C'est ce qui est le caractère. Donc, relation gène-protéine-caractère. Deux mutations par substitution au niveau du bras non-transcrit. Une substitution du G par T. C'est-à-dire au niveau du triple K. C'est-à-dire qu'on a de l'acide 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 de l'acide. Par A. Au niveau du triple K. Et in substitution de T par G du triple 18. Donc, hana kanadro daba hnaf le bras non-transcrit. T'yaboum. Awa galk or n'accepte le raisonnement en se basant sur le bras transcrit. Il a d'artouf le bras transcrit. Il a dit l'u complément di al-hadou. Ou il a bruit ou trillou mre. Ou m'akhlou G par T. Ou T par G. Ou kas goulou le numéro du triple. Li ou al-15. Ou al-18. Donc, hana. Hada ma adda. La synthèse di al-wahid la protéine RSP19. Anormale. Non-fonctionnelle. Ce qui diminue la quantité de petites sous-unités ribosomiques. Donc, formation. Mi ma adda. La formation di faible quantité di ribosome fonctionnelle. Mi ma adda. Il a une faible production d'hémoglobine. Dont les globules rouges. Conduisant à l'apparition de la maladie de black diamant. Niwa le caractere. Je fous l'exercice grand 2. Afin d'étudier le mode de transmission de deux caractères héréditaires relatifs à la taille des ailes. A la couleur du corps chez le drosophile. On dispose de trois lignées. Deux lignées A et B. Aux ailes langues VG+. Et à corps clairs B+. Et une lignée C. Aux ailes vestigiales. Et à corps noirs B. On réalise deux croisements. Donc, on a deux croisements. Donc, on a des croisements. Les croisements. Les croisements. Les génétiques. Les généticiens. qui ont le mode de transmission de ces caractères héréditaires. Aux ailes. qu'ils aiment. Aux ailes. 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 Donc l'allèle responsable des ailes longues est dominant par rapport à l'allèle responsable des ailes vestigiales et l'allèle responsable de la couleur claire du corps est dominant par rapport à l'allèle responsable de la couleur noire. Donc VG plus est dominant par rapport à VG et la couleur B plus est dominant par rapport à le corps noir qui est VB. Donc le document 4 présente la position relative sur le chromosome 2 des deux gènes qui est le locus, les gènes occupent des locus. C'est vrai. Donc c'est la couleur du corps, clair ou noir, et nous avons la taille des ailes longues vestigiales. Donc nous avons le mode de transmission, est-ce que les gènes sont liés ou indépendants ? Donc nous avons l'allèle responsable des deux gènes portés par le même chromosome, même les gènes liés. Les gènes liés sont portés par le même chromosome ou les gènes indépendants. Maintenant, il y a quand même le caractère ou le gène m'aise dans le chromosome 2, donc l'autre caractère va dire qu'il m'aise dans un autre gène, maintenant 4 ou 5, il y a quand même l'espèce, il y a quand même l'espèce, il y a quand même des gènes. Donc les deux gènes sont liés, ils sont liés. Donc les deux gènes sont liés. Regardez le mode de transmission. Il n'est pas lié au sexe. Donc sur le chromosome 2, il n'est pas lié au sexe. Il n'est pas lié au sexe. Donc le document 4 présente la position relative sur le chromosome 2 de deux gènes. Il n'est pas lié au sexe. étudié chez la drosophile en exploitant les résultats du croisement 1 et les données du document 4 déterminant le mode de transmission des deux caractères étudiés. Donc la réponse est la suivante. C'est la dominance complète puisque les deux caractères VG plus et B plus sont dominants. Donc les deux caractères VG plus et B plus sont dominants. Donc les deux caractères sont liés suivant la question numéro 1. C'est le croisement 2 entre les individus de la lignée B et les individus de la lignée C. Donc la génération obtenue est constituée de la lignée C, c'est VG ou B, donc c'est très récissif. Déjà, on sait que c'est très récissif. Donc, il n'y a pas à la fin de la lignée. Donc, il n'y a pas à la fin de la lignée B et les deux phénotypes parentaux en a deux phénotypes parentaux en a deux phénotypes recombinés donc en a puisque dharounna les gènes liés ou dharounna quatre phénotypes, deux parentaux ou deux recombinés, donc had les deux phénotypes recombinés qui sont toujours à la main d'un tabou ou quand on a fait les phénotypes parentaux, il y a une liaison complète d'abord en a la liaison partielle yannis had les gènes ils sont liés martabtine, rtibat غير moutlac, qu'est-ce que le phénotype l'arabie, donc hana la liaison il est partial, pardon donc hana la liaison partielle, mâchi complète yannis, rtibat l'moutlac, mâchi rtibat moutlac, hana anna l'airtibat gair moutlac la liaison partielle, allèche l'hana dharoun deux phénotypes recombinés had les deux phénotypes recombinés ils sont le résultat, le phénomène l'addate l'hada les deux phénotypes recombinés, oua le braçage antra-chomozomique fil profase 1, l'étona atatna dik dahirat l'krosinover dahirat l'oubar, dik dahirat l'oubar hana l'hada les deux phénotypes recombinés donc en vous basant sur les résultats des deux croisements, et sur les données des documents 4, donnez les génotypes des trois lignées A, B, S, C, justifiez votre réponse donc A entharid dominant donc hadit koun VG+, A ben nisbal A min kroazena A ma à C, kharjitna ghez kharjitna ghez ghez kharjitna ghez ala VG+, B+, l'infi'h, rahmet sus fi'h les parents sont de lignée pire koun homozygote vg+, B+, ala VG+, B+, le génotype de la lignée C est-ce que c'est récissif donc le récissif qui est-ce que c'est récissif qui est-ce que c'est récissif qui est-ce que c'est dominant mais qui est-ce que c'est caché donc hadit koun VGB ala VGB donc c'est-ce que c'est homozygote les deux parents A et C sont de lignée pire selon la première loi de Mendel et les allèles responsables du corps clair et des élangues sont dominants le génotype de la lignée B radicou no VG+, B+, ala VGB 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 kharjitna ghez 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 avec des pourcentages différents donc deux parentaux dominants et deux ce qui connaissent rares deux parentaux qui connaissent une grande quantité ou ce qui connaissent une petite quantité pourcentage de ghez qui connaissent donc il y a radicou no VB à l'hétérozygote donc il y a radicou no VG+, B+, ala VGB justification la lignée C est pire et la descendance du deuxième croisement est constituée de quatre phénotypes donc la lignée B est hétérozygote pour les deux gènes donc il y a hétérozygote et il y a hétérozygote qui est le cas qui est le cas donc il y a une autre gènes est hétérozygote donc il y a une la lignée B+, qui est un pote par deux zaleels un domino un un récessif qui connaissent qui connaissent qui connaissent qui connaissent dans ce qu'un individu qui connaissent qui connaissent qui connaissent l'hétérozygote donc on va à la question on va et on va pour voir alors pourquoi il y a ce qui connaissent de la fénotype donc on va à deux parentaux ce sont les bandes parentaux qui ont le fénotype parentaux et ce sont les bandes qui ont On a mis en compte, on va mettre en compte. On va mettre en compte. Donc il y a deux gamètes recombinées. Pourquoi je les recombinées ? Il y a une d'autres ailes. Le brossage intracromosomique. On a mis en compte, le crossinavir, l'échange de fragments de chromatine. On va mettre en compte, on va donner 4 gamètes différentes. Ces gamètes, on va être par rapport aux parents. Il y a un VG, P, on va mettre en compte. 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 Il y a quatre phénotypes. On va mettre en compte. On va mettre en compte. On va mettre en compte. La liaison est incomplète. La liaison est partielle. On va mettre en compte. En vous basant sur le document 4 et en vous aidant d'un échecier de croisement, donnez l'interprétation chromosomique du deuxième croisement. La lignée B fois la lignée C en déterminant les pourcentages attendus des gamètes et des différents phénotypes. On va mettre en compte. Il faut calculer la distance entre les gènes. Il y a une liaison partielle qui connaît la possibilité de le crossinavir. On utilise la relation suivante. Il y a un centimorgen qui correspond à un pourcent des phénotypes recombinés. Quand je veux dire les phénotypes recombinés, il y a les quatre. La distance entre les deux gènes. Le gène 1 et le gène 2. Il y a le nombre d'individus recombinés et le nombre total d'individus fois 100. Il y a le nombre de lignée. Nous lignons à lignée du gène. Nous lignons à lignée de 40 et 60. La distance entre les gènes et les gènes. La couleur du corps et la taille des ailes est ici. Il y a une distance entre les deux gènes. Il y a une distance entre les deux gènes. Il y a une distance entre les deux gènes. G1 et G2 donc on a 1% et on a 1 cm donc on a 2 types recombinés type recombiné 1 ou type recombiné 2 donc 15% donc les types recombinés présentés on a 9,5% donc on a acheté les phénotypes parentaux donc on a acheté le pourcentage des phénotypes parentaux donc on a dit qu'il y a 100 moins 19 et on a 81% donc les phénotypes parentaux sont 40,5% pour chacun donc pour le récissif et le dominant donc l'interprétation chromosomique des résultats du deuxième croisement donc la lignée C quand il y a VG ou B le phénotype dit qu'il y a les et qu'il y a les parents qu'il y a les phénotypes ou le génotype concernant le gamete c'est qu'on fait le cheque au choc. C'est VG ou B je vais vous Cooperer qu'il y a c'est très recisif mais il y a c'est homozygote qui s'est fait donc on a 3 types de phénotypes on a 4 types de phénotypes donc les gamètes, c'est VGB c'est un nom de 1 de l'amèche c'est un nom de VG ou B c'est ce qui est un nom de 4 de l'amèche c'est ce qui est un nom de VG plus c'est un nom de VG plus B plus c'est 40.5 c'est ce qui est un type paranto c'est un type paranto ce qui est 9.5 c'est un type recombiné qui est VGB plus VG donc V plus c'est si tu commets VG et tu te nieorder VG plus c'est caire en B donc VG plus c'est acque nousффons c'est 25% et tu回 Sir tu revues les paranto qui sont VG et B VG et B VG plus VG plus and VG 그리고 B ce qui est 4 ce qui estک La S 40.5 B 40.5 Voilà Et ce qui sera rotombiné Ce qui a readable à la d'air à l'amèche qui sont les résultats de croce l'envers. Donc le croissance est ceci. Donc ici, la gamme de B, nous avons 4 ans de l'amiche. Ce sont les pourcentages qui ont l'aimé, ce sont les pourcentages qui ont l'aimé, ce sont les pourcentages qui ont l'aimé, ce sont les pourcentages qui ont l'aghe, 100%, parce que cette salle, nous avons 1 de l'amiche. Et nous pouvons dire le croissance. Donc, le VG+, ici, c'est l'application qui a donné la boue d'a, et la boue d'a, c'est la boue d'a, c'est la boue d'a, c'est la boue d'a. Donc, le F, c'est le départ dans le nouveau en-dvd. Donc, il y a VG+, B+, à la VG, b. Donc, il y a VG+, à la VG+, donc, il y a VG+, B, à la VG+, ici, le fenôtipisme d'aile, qui sera un domino qui est présenté. Donc, VG+, va être B. Il y a VG+, avec VG+, avec VG+, donc, il y a VG+, d'aune en-dvd qui sont l'aimé de l'aimé, c'est la boue d'aille 5, il y a VG+, avec VG+, recisif. avec le récissif, c'est le phénotype parentaux VGB donc la descendance, le deuxième croisement est constitué de phénotypes parentaux 40.5 VG plus B plus et 40.5% VGB les phénotypes recombinés 9.5% VGB plus et 9.5% VGB plus B et 9.5% VGB plus B et 10.5% 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 VGB plus B